Hello les lions, je vous retrouve pour une nouvelle guidance, une guidance qui vient vers toi, qui vient vers vous. On va aller voir un petit peu ce qu'on peut nous dire, ce qu'on peut nous apprendre par rapport à cette personne qui arrive vers vous. Ça peut être au niveau sentimental, mais pas que. Il y a une personne qui est en train de venir vers vous. Ça peut être au niveau aussi relationnel, amical, mais cette personne, quoi qu'il en soit, aura son importance dans votre vie et réciproquement. C'est une personne que vous pouvez déjà peut-être connaître, mais dans ce cas-là, de loin. Mais cette personne est en train de se rapprocher, soit c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore et qui va faire son entrée et réciproquement dans votre vie. On va prendre d'abord une couleur dominante avec l'oracle de l'énergie pour avoir vraiment ce qui domine dans la vie de cette personne en ce moment. Et on ira prendre plus d'informations, évidemment, avec plusieurs jeux et quelques cartes d'oracle. Cette guidance est intemporelle. Au moment où je la fais, on est au mois de novembre, mais peu importe quand est-ce que vous tombez dessus, si ça vous a attiré, c'est qu'elle a sa raison d'être. En parlant du mois de novembre, vous avez toutes les guidances sentimentales qui sont en ligne. Donc, si ce domaine vous intéresse, n'hésitez pas à regarder votre guidance sentimentale. Ça pourra aussi compléter cette guidance-là. Et je vous ai fait une guidance pour la fin de l'année. On voit octobre, novembre, décembre. Donc, il n'est pas trop tard pour y jeter un oeil. Vous retrouvez tout ça dans le déroulé de la chaîne ou tout simplement, plus facilement encore, dans les playlists qui correspondent au mois que vous cherchez. Et vous aurez tout ce qui correspond chaque mois. Et bien sûr, vous avez aussi les guidances de la semaine, tirage de la semaine, les guidances pleine lune, nouvelle lune. Il y a pas mal de choses. Je vous laisse fouiller. J'en profite rapidement aussi. Les fêtes de fin d'année arrivent. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez offrir une guidance, que ce soit pour vous ou pour vos proches. Ou tout simplement aussi visitez ma boutique. Vous avez le lien sous la vidéo. Si vous voulez offrir un bijou fait main, c'est moi qui les fabrique. Il y a pas mal de choses. Et j'ai fait même une collection Harry Potter, là, pour les afficher la dose du petit magicien. Il y a pas mal de choses là-dessus. Je vous laisse un regarder. Allez, les lyons, on est parti. Je viens de faire les versos, c'est pour ça. La couleur dominante de ce qu'on peut nous dire, cette personne qui vient vers vous, les lions, avec l'oral de l'énergie. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ? On apporte vers la guérison personnelle et le bonheur. C'est beau, ça. Cette personne, elle est en train de finir un travail de guérison. La porte est ouverte. On voit là, il y a des couleurs chaudes. On a un jardin derrière. On a une cascade, une colombe, un arc-en-ciel. On a tout le tralala du bonheur. Toutes les représentations avec la porte ouverte, une grande fenêtre. Même si non, c'est une grande porte. Donc là, cette personne, c'est beau. Elle est en train de guérir. C'est plutôt bon signe. Quand on rencontre quelqu'un qui n'est pas dans le dur, c'est quand même plus sympa quand on rencontre quelqu'un qui est pas mal aligné. Allez, on va aller prendre un peu plus d'informations, un peu plus de détails. On y va avec le tarot. Qu'est-ce qui gicle ici ? Oui, le 6 de bâton. Je vais le remettre dedans. Mais là, il y a vraiment une victoire personnelle. On a le laurier, le V de la victoire, les spotlights. Oui, cette personne est en train de se libérer là, de prendre un nouveau souffle. C'est plutôt pas mal. Allez, il y a peut-être encore des petites choses qui sont à guérir. Mais cette personne, elle est vraiment en train de passer un seuil là. C'est vrai que c'est le cas de le dire, de guérison. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire, les lions, sur cette personne qui vient vers vous ? Avec le tarot. Hop là. Ici, on a le 3 de pentacle, le 7 de coupe, le 5 de bâton, le 5 de pentacle et le 2 de pentacle. On a quoi ? On a 3 pentacles là. Non, non, ils sont là. Voilà, 3 pentacles, coupe et bâton. OK. 3 de pentacle déjà, on a cette notion de co-création, de faire ensemble. Cette personne, voilà. Alors peut-être que vous allez la rencontrer aussi via un groupe de personnes. Il y a une notion aussi de groupe, mais il y a peut-être une notion aussi de nouveau projet avec les autres, de s'entourer de personnes pour aller avancer sur son chemin, pour créer, co-créer quelque chose. Là, il y a une notion de faire ensemble. On va aller voir un peu plus loin après quand on va doubler ce tirage-là. Mais par rapport à ça, cette personne, elle doit prendre une décision. Vous voyez le 7 de coupe. Les coupes, on est sur l'émotionnel et là, il y a de la confusion. Cette personne, par rapport à peut-être son vécu, vous savez, quand on vit des choses, on change aussi. Il y a des leçons de vie. Des fois, on n'est plus la même personne et après, il faut réajuster. Il y a des choses autour de nous. Il y a des tuteries à faire, que ce soit dans les gens, dans les situations, dans ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus. Et là, avec ce 7 de coupe, cette personne en est là. Ce personnage, il se disait peut-être que d'habitude, je prends cette coupe, mais en fait, est-ce qu'elle me correspond toujours ? Est-ce que c'est ça que je veux encore ? Et si je prends cette coupe, est-ce que je ne vais pas faire le mauvais choix ? Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là. On a peur de se tromper. Il peut y avoir de la confusion ici et au niveau émotionnel. On reste sur les coupes. Donc là, il peut y avoir un petit peu, cette personne doit prendre une décision du coup aussi avec son cœur, pas avec son mental. Ça, derrière, on voit que ça crée un peu des perturbations. On a deux 5 qui se suivent. Donc là, on a d'abord le 5 de bâton. On voit que ça peut créer des tensions, que ce soit intérieurement. Il y a ce côté un petit peu de confusion émotionnelle qui vient créer un peu de confusion. On ne sait plus très… Parce que là, on est dans les actions du bâton. On ne sait plus quelle action poser. Il peut y avoir des tensions, de la compétition aussi à l'extérieur. Mais j'ai l'impression qu'on est beaucoup sur une sorte de brouhaha intérieure. Il y a vraiment ce côté-là avec le 7 de coupe qui est devant, de confusion. Et là, maintenant, je ne sais plus quelle action poser. Est-ce que… Vous voyez, on est un petit peu dans ce côté-là. Il y a peut-être aussi une notion, dans l'autre sens, de retrouver aussi cette niaque, de retrouver cette force, de retrouver cette envie, cette combativité intérieure aussi pour avancer. Mais avec le 7 de coupe qui est devant, qui nous parle de confusion, ici, on a de la confusion et ici, on a du désordre. Vous voyez, il y a vraiment ce côté un petit peu… Là, voilà, ça s'abrasse émotionnellement. Et dans les actions, c'est un peu dispersé aussi. On ne sait plus trop quoi. Ce n'est pas encore clair. Cette personne est en train de se réaligner. Ça, c'est appuyé par le 5 de Pentacle qui est derrière. On a à nouveau 5 ici. Et là, on peut se sentir du coup un petit peu isolé, un petit peu seul, un petit peu rejeté, abandonné. Donc, cette personne peut se sentir un petit peu seule par rapport à ce qu'elle vit. Donc, c'est normal parce que cette personne-là… Vous voyez, ces trois cartes-là, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train d'être brassé. C'est ça qui mène vers la guérison, c'est d'aller nettoyer les plaies et d'aller remettre de la clarté. Cette personne, elle est brassée et du coup, la décision qu'elle doit prendre, ici, avec ce 7 de coupe, et toute la confusion qu'il peut y avoir intérieure, c'est quelque part dans la solitude aussi. C'est à la fois une subie, on se sent un petit peu seul par rapport à soi-même parce que les autres ne peuvent pas nous aider là-dessus. On peut être soutenu moralement, psychologiquement, émotionnellement, mais le choix nous appartient. Et là, on peut se sentir un petit peu seul par rapport à ça, par rapport aux choix qui doivent être faits. Vous voyez, et c'est appuyé par le 2 de Pentacle qui cherche un équilibre. Donc, cette personne, elle est en train de retrouver, de faire dans cette quête d'équilibre, dans cette quête de libération, de guérison que l'on a ici. La personne n'a pas encore franchi la porte de la guérison, mais là, elle est en train vraiment de brasser tout ce qui n'a plus sa raison d'être. Elle est en train de se réaligner. Donc, c'est pour ça que ça brasse intérieurement, au niveau émotionnel, au niveau des actions, on est un peu perdu. On peut se sentir un petit peu seul par rapport à ça. Voilà, on est perdu, on se dit, mais je ne vois pas, aidez-moi. Il y a un peu ce côté-là, aidez-moi. Mais cette personne, il y a des choses, vous savez, que des fois, on doit le traverser seul. Même les personnes qui nous sont les plus proches ne peuvent pas prendre la décision pour nous. Donc, vous verrez quel rôle vous aurez à avoir dans la vie de cette personne-là. Mais c'est une personne qui est en train, ça brasse, mais c'est pour retrouver un équilibre. Et quand la personne va retrouver cet équilibre intérieur, cette clarté d'esprit, cette libération émotionnelle, forcément, derrière, les actions vont être beaucoup plus claires. Vous voyez, elle est en train de faire ce travail de guérison, elle est en train de passer un seuil. Et forcément, à chaque fois, quand on change, il y a des leçons aussi à prendre. Et là, forcément, on passe par une période un petit peu de quête de sens, de confusion. Donc, on ne sait plus trop où on en est, mais c'est normal. C'est normal et on prend le temps d'aller éclairer tout ça. On va doubler avec l'oracle des miroirs. Allons prendre un petit peu plus d'infos. Donc, vous verrez quel rôle vous avez à jouer dans cette personne-là. Cette personne est dans la confusion, a des choix à faire, est un petit peu perturbée ici. Donc, il peut y avoir quelques tensions. Donc, dans ce cas-là, voyez, n'essayez pas d'être trop... À quel niveau cette personne vous laisse être dans son entourage. Peut-être que cette personne a besoin d'un peu de temps aussi, de solitude. Dans ce cas-là, accorder lui. Cette personne a peut-être besoin aussi de votre soutien psychologique, émotionnel. Même si vous ne pouvez pas choisir pour cette personne, vous pouvez être présent. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là. Vous verrez, chacun d'entre vous, évidemment, comment ça s'articule. Mais cette personne est vraiment en train de faire un travail, et un beau travail de guérison, là. Allez, on va aller prendre un peu plus loin, les lions qui viennent vers vous. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne ? Hop là. Je vais remonter un peu ça pour que je puisse y avoir tout bien à l'écran. Qu'est-ce que tout est bien à l'écran ? Oui, c'est pas mal. Alors, ici, on a la projection, la distance, la victoire, le compromis et la culpabilité. Oui, c'est ça, on y voit plus clair. Le Trois de Pentacles associé à la projection. Donc là, par rapport à des personnes, peut-être que cette personne arrive de là, et donc il y a peut-être eu quelque chose, une dissonance, du coup, avec le groupe Trois de Pentacles, ici. Et la projection, il y a une notion de regarder les choses en face. Cette personne-là se regarde en face, regarde ses ombres, regarde sa lumière, et regarde une situation des gens. Vraiment, tout ce qui est cette personne traverse, il y a une notion de regarder, de faire tomber un peu les masques et de regarder les choses comme elles sont, et non pas qu'on aimerait qu'elles soient. Et souvent, quand on tombe le masque comme ça, le masque de l'illusion, ça pique, de regarder les choses comme elles sont, de regarder les gens comme elles sont, d'admettre qu'on s'est trompé, peut-être. Ça vient créer, voilà, ça vient... C'est douloureux. C'est douloureux d'admettre les choses, les gens sont comme ils sont, et qu'on s'était dit, « Ben mince, mais je n'ai rien vu venir. » Vous voyez, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là que cette personne est en train de vivre. Donc là, cette personne est en train de regarder les choses en face et en même temps de se regarder en face. À travers ça, je me regarde aussi en face par rapport à ce que je vis. Avec le set du couple, on a la distance. Les coupes, je vous disais, on est sur le côté émotionnel, donc là, il y a une distance émotionnelle à mettre par rapport à ce qui est vécu, et ça, ça va permettre aussi de prendre cette décision. Maintenant, on est sur un tirage général. J'essaie de vous donner un peu tous les aspects des interprétations. Vous verrez comment ça s'articule pour vous. La distance, peut-être que cette personne doit faire un choix pour mettre une distance. Elle peut être émotionnelle, mais elle peut être physique, elle peut être géographique. Il y a peut-être un choix de quitter un lieu, un travail, une personne, mais de quitter géographiquement, de s'éloigner. Alors, pas forcément de l'autre côté de la planète, mais ça peut. Il peut y avoir un lien avec le lointain, avec l'étranger. Ce n'est pas du tout exclu, mais voilà, on est quand même associé à une carte de coupe, donc il peut y avoir une distance surtout émotionnelle. Et là, il y a un choix à faire parce que ça prend déjà un choix de dire « Ok, maintenant, je me coupe peut-être de cette personne, de cette situation pour aller guérir. » Il y a une notion d'à un moment donné, il faut savoir couper les liens. Vous savez, ils sont toxiques surtout. Le 5 de bâton, on a plus d'infos avec la carte de la victoire. Vous voyez, les deux vont ensemble. On a cette personne-là qui est en train de se battre un peu les unes contre l'autre pour être le premier en haut de la pyramide. Donc là, cette personne, je pense que c'est ce combat encore une fois intérieur qu'on disait avant. Ça brase beaucoup dedans et cette personne doit se battre pour obtenir la victoire. Elle doit se battre peut-être contre elle-même. Elle doit se battre contre des situations, contre ses émotions. Elle doit se battre contre tout ce qui est en train de brasser pour obtenir cette victoire. Elle va l'obtenir. Il y a vraiment là, la personne est en train de passer un seuil, mais ça demande de ne pas être passif. Cette personne, elle doit trouver sa mien, qu'elle ne doit rien lâcher. Elle doit continuer de travailler sur elle, que ce soit avec vous, que ce soit avec sa famille, que ce soit avec des thérapeutes, que ce soit avec elle-même. Il y a beaucoup là, avec la 5 de Pentacle, il y a quand même pas mal de solitude ressentie, en tout cas, même si ce n'est pas dans les faits. On peut être avec des gens et se sentir un peu seul. Mais là, vous voyez, il y a une notion de niaque, de rien lâcher. De rien lâcher, la personne va obtenir ce qu'elle souhaite, peu importe sa situation. Vous verrez, évidemment, il peut y avoir plein de situations différentes. Mais il y a une notion là de s'accrocher. Avec le 5 de Pentacle, on a le compromis. Donc là, il y a une notion de trouver un juste milieu. Vous voyez, derrière, on a la balance qui est bien équilibrée. Vous voyez, ça fait écho à la carte qui est juste derrière, là, du 2 de Pentacle qui cherche justement cet équilibre-là. Et on va aller le chercher en faisant des compromis. Que ce soit un compromis avec soi-même. Peut-être qu'on s'était dit ça, mais jamais de ma vie ou ce genre de choses-là. Des fois, on doit faire des compromis avec soi-même parce que, eh bien, on change, les situations changent. Donc, des fois, il y a des choses qu'on doit remettre en question, se remettre en question. Maintenant, il peut y avoir des compromis aussi avec l'extérieur. Si cette personne avec le 5 de bâton elle est un peu en dualité avec des personnes à l'extérieur d'elle-même, on peut trouver un accord ici. Plutôt que d'être dans l'affrontement, on peut trouver, faire des compromis, mettre de l'ordre un peu dans son vin comme on dit. Sur les plateaux de la balance, il y a écrit les mots négociation et conciliation. Vous voyez, il y a une notion de trouver un peu un juste milieu et ça, ça va aider cette personne à sortir un petit peu de cet isolement qui soit émotionnel, qui soit physique, qui soit dans, peu importe, on peut être dans le manque ici, aussi dans le manque peut-être financier, on reste dans des pentacles. Il peut y avoir des situations comme ça et là, on peut trouver, on peut commencer à sortir de la crise. Vous voyez, on trouve des compromis, on trouve un petit peu des solutions pour aller rééquilibrer cette balance-là. Et enfin, avec le 2 de pentacle, on a la carte de la culpabilité. Donc là, on voit que l'équilibre n'est pas encore complètement trouvé. Cette personne est en quête parce qu'il y a une charge émotionnelle ici avec la culpabilité. Soit cette personne culpabilise. J'ai souvent ça, par exemple, des personnes qui divorcent ou qui se séparent, ont de la culpabilité par rapport peut-être avec leurs enfants ou par rapport, voilà. J'ai des personnes qui aussi vivent ça par rapport à, des fois, au niveau professionnel qui veulent quitter leur emploi mais qui culpabilisent de dire je ne peux pas laisser tomber mes collègues, mon patron, tout ça. Vous voyez, il peut y avoir des choses là. Donc soit on peut culpabiliser, soit, vous voyez, avec les doigts ici, il y a des personnes qui essaient de faire culpabiliser cette personne-là en lui disant mais voilà, tu n'as pas honte et qu'il nous laisse tomber et compagnie. Donc là, on voit qu'il y a encore des choses à couper dans ce cas-là, ça vient de l'extérieur. Ça va être important que cette personne coupe les liens avec les personnes qui essaient de la faire culpabiliser parce qu'on s'entend que c'est toxique comme relation. Les personnes qui n'acceptent pas nos choix. Donc là, vous voyez, il y a vraiment ce côté de quête, d'équilibre et cette personne est en train de faire du tri, de faire ce rééquilibrage, ce réalignement. Il y a des choix à faire, il y a des choses à couper, il y a des distances à mettre qu'elles soient émotionnelles ou physiques. Et tout ça, ça va permettre vraiment à la personne de nettoyer, de faire du tri et de garder ce qui est bon pour elle. Donc vous verrez encore une fois à quel moment vous vous intervenez, quel rôle vous allez avoir dans ce cheminement de cette personne. Évidemment, cette personne va aussi avoir un impact dans votre vie. Ça marche dans les deux sens. Mais cette personne, vous voyez, elle est en train de faire un beau travail de guérison, en train de faire ce qu'il faut, de mettre les actions en place, de prendre les décisions, ne rien lâcher. Donc vous pouvez la soutenir par rapport à ça, l'encourager. Voilà, si cette personne a besoin aussi un petit peu de, si elle se sent un peu seule, de lui dire, voilà, si tu as besoin, je suis là. Vous voyez, sans imposer votre présence, mais des fois, juste de le dire, la personne sait qu'on n'est pas seul et il y a une notion de sortir justement de cet isolement en trouvant des compromis. On va aller prendre quelques cartes d'oracles. Une carte avec le tarot des archanges. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore sur cette personne qui se présente dans votre vie, les lions. Oups, là, il y en a plein qui sont tombés. On prend celle-ci. Le 8 de Michel, oui, cette personne, oui, ça fait écho au 7 de coupe. Le 8 de Michel, qui correspond dans le tarot traditionnel au 8 d'épée, vient nous parler d'une personne qui se sent un petit peu pied et poing liée et qui ne voit pas les solutions. Et là, cette personne, on est sur les épées, on est sur le mental. Donc ça veut dire que c'est ça, c'est dans le mental de la personne. Je vous disais que ça brasse dedans. Le combo des trois, c'est intéressant parce qu'on a coupe, bâton, pentacle, on n'a pas d'épée et pourtant, ça se passe à l'intérieur. Ça se passe au niveau intérieur de la personne et vous voyez, là, on a le 8 d'épée qui vient nous parler justement de ce mental et on se sent pied et poing liée. Donc la bonne nouvelle, c'est que c'est mental. Dans les faits, il y a des solutions dans le concret. Mais il faut que cette personne lâche des choses au niveau mental, se libère de croyances, de schémas, de situations. Vous voyez, là, on a un portail qui est ouvert avec le personnage qui sort et le petit texte nous dit vous pouvez être libre, ayez le courage de changer la situation et ne pas voir clairement les choses. Vous voyez, cette personne, c'est ça. Elle fait ce travail comme on disait, de libération, de nettoyage, d'épuration pour y voir plus clair, pour se libérer. Vous pouvez être libre, ayez le courage de changer la situation. C'est ce que cette personne est en train de faire. Donc vous voyez, là, avec la victoire, on ne lâche rien, la personne va obtenir ça et ça peut, vous pouvez avoir, apporter du soutien à cette personne d'une manière ou d'une autre, que ce soit votre amitié, que ce soit votre amour, que ce soit un soutien autre, d'une manière ou d'une autre, administratif, j'en sais rien, comment on peut aider les autres. Vous voyez, cette personne est en train de se guérir, de se libérer. Elle fait un beau travail. On va prendre une carte des anges de l'amour. Un message encore par rapport à cette personne-là. Et ici, on a le mariage. Cette situation comporte un mariage. Alors, au-delà du mariage, on peut être sur un engagement. Donc peut-être que cette personne est en train de se, dans ce cas-là, peut-être de se désengager puisque l'on a ici, on a des choses qui sont quand même qui brassent. Donc peut-être que cette personne a vécu quelque chose où elle est en train de se désengager. Évidemment, ça peut être sentimental. Peut-être que la personne divorce ou se sépare. Ça peut être aussi par rapport à un travail. Ça peut être encore là, on a la distance, vous voyez. Ça peut être aussi par rapport peut-être un déménagement. Il y a quelque chose qui est en train de se couper là. Il y a quelque chose qui est en train de se libérer. Ce n'est pas exclu que ce soit un engagement au-delà d'un mariage. On va prendre la notion d'engagement, peu importe dans quel domaine de vie. Ça peut être lié à ça. Et on va terminer avec les réponses angéliques. Cette carte, elle peut aussi être pour vous. Vous avez une question concernant votre situation. On va aller voir. Ça peut faire écho à tous les deux, cette carte-là. Et on a la carte La situation va s'améliorer. Oui, vous voyez. On a vraiment des choses. L'énergie bouge. On est en train de faire ce travail de libération et les énergies vont remonter. Vous voyez. Ça fait vraiment écho à ce qu'on a ici. Ce cheminement qu'on a ici, ce n'est pas pour rien. Il y a un travail de guérison qui est en train d'être fait. Il y a un travail de nettoyage. Et oui, les énergies vont remonter et vous allez avoir votre part. Forcément, parce que c'est la personne qui vient vers vous. Soit cette personne traverse ça et elle va arriver vers vous après, quand elle sera prête, parce que là, elle n'est pas encore prête, je pense, à se mettre dans une relation sentimentale en tout cas. Amicale, oui, mais sentimentale, pas forcément. Donc, soit cette personne va vivre ça, elle est en train de vivre ça et une fois qu'elle aura vécu ça, elle va pouvoir se présenter dans votre vie. Soit vous allez arriver en cours de route et vous verrez à quel niveau vous pouvez avoir un impact dans la vie de cette personne-là. Dites-moi en commentaire si ça vous parle ou vous me direz plus tard si vous n'avez pas encore rencontré cette personne-là. évidemment, si vous allez plus loin que ce soit sur ce tirage ou sur autre chose, n'hésitez pas à me contacter sous la vidéo où vous avez mon site internet sur le site, tous les services que je propose, il y en a pour toutes les bourses, donc n'hésitez pas à acheter un oeil là-dessus et bien sûr, encore et toujours, si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne, vous savez, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Je suis déclarée, c'est mon travail, je n'en vis pas encore mais grâce à tous vos petits, toutes vos interactions, ça me permet de développer, de me faire connaître et de développer mon entreprise. Voilà, et j'en profite rapidement, on sait que les fêtes de fin d'année arrivent à grands pas. Si vous voulez offrir une guidance pour vous ou vos proches, n'hésitez pas à me contacter et aussi à visiter ma boutique, vous trouvez le lien aussi sous la vidéo, il n'y a pas mal de choses, que des choses faits main par moi-même, c'est que de la création donc n'hésitez pas à acheter un petit oeil si le cœur vous en dit. Voilà les lions, très belle journée et moi je vous dis à très bientôt. Ciao !